Vainqueur de la Nouvelle-Zélande 27 à 13 en ouverture de sa Coupe du Monde vendredi soir, le 15 de France a confirmé son statut de favori selon les observateurs internationaux. Le 15 de France n'a pas manqué ses débuts dans sa Coupe du Monde ce vendredi soir. En infligeant à la Nouvelle-Zélande 27 à 13 sa première défaite en face de poule d'un mondial. Les hommes de Fabien Galtier ont envoyé un message à la concurrence. C'est l'avis de la presse étrangère. La France a frappé un coup psychologique en infligeant aux All Blacks leur première défaite en face de groupe. A écrit Liam Napier dans le journal néo-zélandais The New Zealand Herald. Journaliste au journal The Télégraph, Gavin Maire a été emballé par le niveau affiché par les tricolores au Stade de France. Les Bleus ont posé une empreinte sismique en dominant la Nouvelle-Zélande et en offrant au public français le premier chapitre féroce et enthousiasmant d'un tournoi qui s'annonce comme le meilleur de tous. A-t-il lancé dans les colonnes du journal anglais. Enfin, Jerry Tornley, de l'Irish Times, estime que l'équipe de France sera si difficile à battre, surtout devant un public français aussi volcanique, avant de tempérer ses propos. Les All Blacks ont exposé suffisamment de failles pour démontrer que les Bleus sont également battables, ce qui pourrait bien caractériser cette Coupe du Monde la plus ouverte de toutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501